Le Groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et CanCOVID organise une série d'événements mensuels, résultants et implications de la recherche. L'objectif est d'offrir aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux Canadiens les derniers résultats liés à la COVID-19. Pour en savoir plus sur la façon dont les deux organisations ont contribué à éclairer les politiques de santé publique pendant cette pandémie, veuillez visiter nos sites Web à covid19immunitytaskforce.ca.fr et cancovid.ca.fr. Nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels, résultants et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites Web pour obtenir de plus amples renseignements. Je m'appelle Dr Tim Evans, je m'appelle Dr Tim Evans. On m'a demandé de présenter quelques instructions pour nos djiassistes qui sont francophones, afin qu'ils puissent accéder à l'interprétation en direct. Et là, je reprendrai en anglais. J'ai quelques vraies instructions pour nos participants français, afin qu'ils puissent accéder aux traductions en direct. Notez à l'attention de nos participants francophones, nous vous invitons à vous rendre au bas de votre écran Zoom, où se trouve une icône ressemblant à une globe. Pour indiquer votre langue de préférence, cliquez sur ce globe et sélectionnez French. Dès que notre conférencier commence à parler, vous allez entendre notre traducteur. En tout temps, si vous souhaitez revenir à la version anglaise, si vous souhaitez revenir à la version anglaise, vous n'avez qu'à cliquer sur le globe et à sélectionner Off. De plus, vous verrez qu'une version française de la présentation a été partagée dans le Q&A, si vous désirez suivre la présentation française uniquement. Tous nos présenteurs aujourd'hui présenteront en anglais. Alors, on va prendre un moment pour permettre à nos participants francophones d'activer la fonction d'interprétation. Comme je viens de l'indiquer, c'est sur le globe en bas, avant de présenter notre animateur. Avant que je présente notre modérateur. Avec plaisir que je peux présenter Dr. Nazim, Il est le chef, ainsi que le directeur à Cannes-Covid. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu nous guider dans l'événement d'aujourd'hui, Docteur Moujaharine, merci d'être aussi aujourd'hui. Oui, vous êtes en sourdine. Désolé. J'espère que c'est la seule fois que mes doigts n'y arrivent pas. Merci pour votre aimable présentation, de votre aide pour organiser les participants francophones avec l'interprétation en direct. Bienvenue au quatrième volet de la série de séminaires de CTF et de Cannes-Covid, résultats et implications de la recherche. Notre sujet aujourd'hui est combien de temps dure l'immunité au COVID-19, diminution de l'immunité, rappel et intervalle de dosage. Avant de nous plonger dans les présentations, j'aimerais reconnaître les premiers habitants de nos territoires, de nos cultures. Par exemple, je vous joins le territoire de 26 et le territoire du peuple Métis à Saskatoon. Avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, je voudrais signer aux participants que vous n'avez pas besoin d'attendre à la fin de l'événement d'aujourd'hui pour poser vos questions. Si vous voulez taper dans la section questions et réponses au bas de votre écran, je poserai à notre présentateur le plus de questions possibles lors de notre session à la fin de la présentation. Il y a cinq présentations. Ça commence avec le Dr. Evans. Je vais présenter chaque présentateur avant la présentation. Alors, on va commencer. Je voudrais maintenant ramener au micro notre premier intervenant de la journée, le Dr. Timothy Evans. Dr. Evans est le directeur exécutif du CITF. Il va nous donner un bref aperçu du travail du groupe de travail et ses domaines de recherche et ses différentes études. Je suis désolée de vous interrompre, mais vous êtes en surdine, Dr. Evans. Désolée. Ça s'attrape. Le mandat du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 a été fourni par le gouvernement de travail en avril 2020 et ce mandat-là est à de catalyse, d'harmoniser et de prendre des décisions fédéraux et territoriaux afin d'informer leurs efforts pour protéger les Canadiens et de minimiser l'impact de la pandémie de la COVID-19. La CGTIC a plusieurs domaines de recherche prioritaires qui sont illustrés sur la diapo. Cela va des études de séroprévalence qui déterminent l'étendue de l'infection de SARS-CoV-2 au Canada en passant par comprendre la nature de l'immunité en fonction qui découlant de l'immunité, de l'infection, développement de tests pour comprendre les niveaux d'immunité, par la promotion de la surveillance des vaccins afin de surveiller l'efficacité et l'inoculité des vaccins, comprendre les besoins des doses de rappel et quand on en a besoin à différentes populations, cibler les enfants à travers le Canada et comprendre l'inoculité, l'efficacité et l'immunogénéité des vaccins ainsi que la modélisation de l'immunité dans la tendance globale au Canada. Nous avons environ 111 études en activité à travers le Canada en ce moment à travers différentes zones de recherche. Et je pense que pour cette séance, surtout, on va surtout être focalisés sur les vaccins et l'immunité qui découlent des vaccins. On reconnaît que c'est une ressource essentielle afin de protéger les Canadiens de la COVID-19. Ça refait la réalité que jusqu'au novembre 21, le niveau d'immunité acquise par l'infection était bas au Canada. Et c'est vraiment, ça parle fort des efforts, des bons efforts de la santé publique. Quand les vaccins sont arrivés en décembre, sachant qu'on avait besoin d'immunités acquises en fonction des vaccins pour nous protéger du virus, c'est un énorme déploiement au cours de la dernière année qui a vu presque aucune immunité acquise par le vaccin à de très hauts niveaux. Il y a plusieurs études qui parlent uniquement au Canada, mais ailleurs, que les vaccins ont pu la marchandise. Ils ont empêché d'immunités d'hospitation et d'immunités et ont diminué l'infection et transmission de façon significative. Je crois aussi que la façon dont on a déployé les vaccins à travers le Canada à l'échelle et les intervalles au niveau des doses entre le premier et le deuxième vaccin ont fait une contribution très positive à la protection immunitaire des populations. Alors, voici un exemple d'étendue à laquelle les hospitations et les décès ont été limités ou surtout concentrés chez les non-vaccinés, comparés aux partiellement et entièrement vaccinés. Ensuite, cependant, comme vous l'entendrez aujourd'hui, des études soutenues par le GTIC, le déclin des anticorps est une réalité. La surveillance des vaccins est une tendance préoccupante. Le déclin des anticorps, surtout dans les groupes plus âgés, chez les personnes immunodéprimées, ou déprimées. On en a pris note depuis fin août. La variant Omicron est associée à des nombres élevés d'infections post-vaccinales et à une transmission élevée, bien plus élevée que les autres variants, et la transmission, on en voit malgré la vaccination entière chez plusieurs personnes. Cette présentation-là sera surtout focalisée sur les preuves des déclins des anticorps dans les études soutenues par le GTIC, et on a hâte que les conférenciers nous donnent davantage de détails sur le travail. Nous communiquons les détails et les résultats en temps réel. Les résultats présentés aujourd'hui proviennent des travaux publiés et non publiés. Certains résultats ont été évalués par les pairs ou d'autres non. Quand la question des variants Omicron, sachez que les résultats n'ont pas été évalués par les pairs, parce que nous y sommes confrontés depuis à peine plus d'un mois. Cela étant dit, je vous cède la parole, Dr. Mouhad Devine. Merci, Dr. Evans, de nous avoir fourni ce survol-là du travail du GTIC et du travail de votre équipe. Le prochain présentateur, c'est Dr. Jeff Kwan, un scientifique principal du GTIC, un scientifique à santé publique et un professeur à l'Université de Toronto. Il présentera un exposé sur l'efficacité des vaccins COVID-19 au fil du temps en Ontario. Dr. Kwan, bienvenue. Je vous cède le micro. Merci bien pour la belle présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais vous dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer relativement à cette étude. Prochaine diapo. Sans aucun doute, il y a plusieurs études qui ont révélé que l'efficacité vaccinale diminue au fil du temps. Certaines études, aux États-Unis notamment, sont plus faibles contre le variant Delta que contre le variant Alpha. Le problème avec ce genre d'analyse, c'est qu'aux États-Unis, comme on l'a vu dans d'autres pays, il y a plusieurs personnes qui ont pris le vaccin pendant une courte période. Et pourtant, ils ont été exposés au Delta dans une plus longue période entre la deuxième dose, comparé à ceux qui ont été exposés à l'Alpha. C'est difficile d'éterminer si les difficultés au niveau de l'efficacité vaccinale pour différents variants continuent du moment où ils sont apparus. Pour d'autres vaccins où il y a eu un déclin de l'efficacité vaccinale, certains études font état d'un intervalle plus long entre les doses. Certaines personnes auraient eu moins de temps pour les suivre pour la deuxième dose. Alors, peut-être que les gens avec les plus longs intervalles n'ont pas eu autant de temps qu'il y ait un déclin comparé aux gens qui ont eu des intervalles plus courts entre les doses. Alors, il est difficile d'évaluer le déclin de l'EV au Canada en raison des changements, pas uniquement dans des lignées de SRAS COVID-2 qui sont en circulation, mais également des changements en matière de politique vaccinale. Parce qu'on a eu des limites en matière de montant des vaccins que nous avions, dont nous disposions, il fallait changer les intervalles. Alors, c'est pourquoi c'est difficile de faire des études. Alors, l'objectif de la première étude, c'est d'estimer l'efficacité vaccinale contre plusieurs résultats cliniques au fil du temps, tout en tenant compte des changements qui touchent les lignées de SRAS COVID-2 en circulation et les interventions entre les doses. Alors, je vais vous parler brièvement de la méthode de la cohorte indirecte. Ça ressemble à une étude de cas contrôlées, c'est d'appeler pour les vaccins contre la grippe. On prend des gens qui présentent des symptômes, on fait une position pour voir le virus. Ceux qui sont positifs, on les traite comme des cas et ceux qui sont négatifs, on les traite comme des contrôles. Pour regarder la proportion des gens qui sont vaccinés, on peut comparer, on peut établir les rapports des probabilités. La probabilité de vaccination avec test positif est divisée par la probabilité de vaccination avec test négatif. Et là, on peut calculer l'EV comme 1 moins le RC fois 100 %, et c'est comme ça qu'on arrive à l'efficacité vaccinale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des bases de données reliées. On a limité l'étude à des personnes de 16 ans et plus en fonction de l'admissibilité initiale pour les vaccins et ceux qui vivent dans la collectivité. On avait exclu les habitants des foyers de soins de longue durée. On a trois tests d'épicétage du Stras-CoV-2 pendant trois périodes. La première période, c'était du janvier à avril. Un peu d'avril, c'était un meilleur mélange de la souche de Wuhan et le variant Alpha quand cela a circulé. Et là, la période Alpha, c'était du 5 avril au 27 juin. 77 % des spécimens ont été dépistés comme étant la variant Alpha. Là, il y a la période Delta. À juillet, fin octobre, 97 % des spécimens ont été dépistés comme étant Delta. On a considéré trois différents résultats. Le premier résultat, c'était toute infection sans regard aux symptômes ni à la sévérité. Alors, si il y avait un test positif pour le Stras-CoV-2, on est considéré comme étant un cas. Ça, c'est n'importe qui qui a subi un test. Pour le deuxième résultat, il fallait une infection symptomatique. Les gens qui sont présentés pour subir un test, il y avait un dossier. Il y avait une indication qu'ils avaient au moins un symptôme pertinent de la Stras-CoV-2 qui était inscrit dans la base de données de l'Ontario et qu'ils avaient au moins un symptôme lorsqu'ils ont été dépistés. Et finalement, on a regardé aux complications graves, soit l'hospitalisation ou les décès dues à la COVID, soit été constatées suite à la COVID ou après un dépistage positif. Les expositions considéraient le temps écoulé depuis la deuxième dose. On a considéré toutes les personnes qui avaient deux combinaisons de vaccins à ARNM. Ça aurait pu être Pfizer, Pfizer, Moderna, Moderna ou ça aurait pu être Pfizer, Moderna ou vice versa. On a regardé également les intervalles entre les doses. Est-ce que c'est un intervalle court, moins de cinq semaines ou entre les cinq et sept semaines ou huit semaines ou plus, entre la première et la deuxième dose. Pour les covariables, âge, sexe et régions géographiques en fonction de l'unité de la santé publique et groupées selon des régions plus élargies. Également, la date calendrier, la date du test divisée en période de deux semaines. On a considéré le nombre de tests de dépistage du SRAS COVID-2 avant le début de la campagne de vaccination, une mesure substitutive pour les travailleurs de la santé. On a également regardé les antécédents des vaccins contre la grippe. Et ça, c'était une mesure substitutive pour les comportements sanitaires. Les maladies concomitantes aussi, qui augmentent la chance d'avoir une infection grave. Alors, regardé les mesures liées à la région, le revenu, la proportion de la population qui sont des travailleurs essentiels, des gens qui ne peuvent pas travailler depuis la maison surtout, la taille du ménage en moyenne, le nombre de personnes par ménage, et si oui ou non, la proportion de la population qui signale qu'ils étaient une minorité visible. Alors, ce qu'on voit ici, c'est des estimés de V au fil du temps. Maintenant, on voit dans le graphique à droite sur l'axe des X, c'est le temps en jour depuis la deuxième dose, exprimé en termes de mois aussi. On monte jusqu'à huit mois suite à la deuxième dose. La Y, c'est l'efficacité vaccinale. On peut voir qu'il y a trois lignes. La ligne rouge, c'est l'hospitation au dessert. L'autre en orange, c'est l'infection symptomatique. Troisième, en bleu, c'est l'infection, toute infection. Alors, on voit que l'efficacité vaccinale est cohérente et plus élevée pour l'infection symptomatique ou juste l'infection tout court. On voit que les résultats sont au-delà de 90 %, après que huit mois ont découlé après la deuxième dose. C'est ce qu'on voit là. Prochaine diapo. Et en comparant les différentes estimées en utilisant la méthode de la cohorte indirecte, on présente les données des ECR Pfizer-Moderna, c'est les lignes solides où il y avait des données jusqu'à six mois, et on voit que la ligne rouge, c'est Moderna, et la ligne bleue, c'est pour Pfizer. On voit dans les lignes pointillées, les estimées pour la méthode de la cohorte indirecte pour l'infection symptomatique qui est bien alignée avec ce qu'on voit dans les essais cliniques. On voit que les lignes pointillées sont bien alignées avec les lignes solides jusqu'à 4 ou 5 mois. On voit les différences entre les lignes pointillées et les lignes solides bleues et rouges. En fait, entre les deux, c'est moins de 5 %. Dans la méthode de la cohorte indirecte, on peut aller à six ou sept mois ou huit mois et plus. Il semble que l'efficacité vaccinale pour Moderna est plus bas que pour Pfizer à huit mois. Je soupçonne que c'est en raison de différence au niveau de qui a reçu ce vaccin-là à la période précoce vaccinale. Ce sont des gens qui ont reçu la deuxième dose en janvier, février. Alors, à ce moment-là, c'était surtout des travailleurs de santé qui recevaient le vaccin Pfizer. Les gens qui ont reçu le Pfizer, c'est surtout des gens qui vivaient dans des foyers de soins de longue durée. Ce n'est pas des foyers de retraite, en fait. Ce ne sont pas vus comme des foyers de soins de longue durée. Ils ont été inclus dans ces études-là. Prochaine diapo. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stratifié les groupes davantage, pas juste par la période de temps. C'est une mesure de substitution pour les lignées de SARS-CoV-2 et également le dosage. On a différentes lignées, différentes couleurs, pointillées et solides. Alors, les traits solides, c'est pour oeuvrer contre l'infection parmi ceux qui ont 16 à 69. Et le graphique correspondant pour le social de DC+, je vous présente celui-là uniquement pour respecter notre temps, parce que c'est la plus grande taille de l'échantillon. En mettant l'enfance sur les lignées dont on voit la différence entre bleu, orange et bleu. Alors, c'était des intervalles de dosage. C'était juste moins de 5%, ce qui suggère que les gens qui avaient un intervalle plus court avaient une efficacité vaccinale semblable à une bonne part des intervalles. On voit que la ligne bleue est par-dessus la ligne orange et la ligne orange n'est pas loin de la ligne rouge. Il y a un peu de séparation à la ligne orange et bleue. Pour comparer les variants, on voit que la ligne solide et Delta et Alpha sont très semblables et que le pré-Alpha, la ligne pointée, est très semblable. Il n'y a pas une énorme différence entre les capacités pour prévenir des infections. Le temps pour la deuxième dose a le plus grand impact pour la seconde dose et pour les intervalles. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si on regarde le même effet contre le variant Omicron, on a regardé cela, on a affiché cela le 1er janvier sur le site web et on voulait voir l'efficacité du vaccin contre le variant Omicron. L'analyse préliminaire a été faite. La pré-publication a été affichée sur MedRxiv le 1er janvier 2022. La population de l'étude, on regardait des gens qui étaient testés. C'étaient des personnes de plus de 18 ans vivant dans la collectivité qui ont passé des tests de dépistage du SRAS COVID-2 entre le 22 novembre et le 19 décembre 2021 et les quatre premières semaines suivant l'identification du variant Omicron en Ontario. Puisqu'on n'en avait pas beaucoup d'informations pour les symptômes, pour ces données, on devait considérer le résultat comme l'infection elle-même. Ensuite, on classifiait les cas comme Omicron ou Delta en fonction d'un séquençage du génome complet de la présence de la défaillance de la cible du gène S. Donc, si le gène S n'est pas présent, on suggère que c'est un variant Omicron. Omicron si le gène S est présent, donc c'est le variant Delta. Donc, SGTF négatif, c'est Delta. Ok, donc, prochaine diapositive s'il vous plaît. Donc, à droite, vous voyez sur l'axe des X, on a les jours depuis la deuxième dose. Donc, ensuite, nous avons, à droite du graphique, on voit les jours depuis la troisième dose. Donc, tout vaccin à ARNM. Ensuite, on avait les doses de rappel BNT et puis ARNM. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'au moins une dose de vaccin à ARNM reçue dans la première série de deux doses. Donc, on peut voir les gens qui voyaient AstraZeneca et Pfizer et AstraZeneca et Moderna parce que les études nous démontrent que les gens qui reçoivent au moins un vaccin à ARNM et ont des résultats similaires à ceux qui ont pris deux doses. Donc, on voit que le V contre l'infection causée par le variant Delta est très élevé, mais un certain temps d'une dose. Donc, après la troisième dose, donc la dose de rappel, on arrive à 93 %, donc 7 jours après, quelques jours après. Après, lorsqu'on regarde l'efficacité du vaccin contre l'infection causée par le variant Omicron, c'est beaucoup plus faible que contre le variant Delta après la deuxième dose et 37 % après la troisième dose. Donc, on voit même que des effets, selon certaines études, des effets négatifs contre l'infection. Donc, les données mises à jour. Donc, le V contre le variant Omicron. Donc, une analyse va être mise à jour et affichée sur MedRxiv sous peu. Donc, la population de l'étude. Donc, on regardait les personnes de plus de 18 ans dans la collectivité qui ont passé des tests de dépistage du SRAS COVID-2 du 6 au 26 décembre 2021. Et la raison pour laquelle, en fait, c'était des semaines 3, 4 et 5 après la première identification du variant Omicron en Ontario. En fait, on suivait ce qui se faisait en Ontario. Donc, ça nous permettrait d'être aussi précis que possible pour identifier lesquels étaient Omicron et lesquels étaient Delta. En janvier, on avait des informations sur les symptômes. Donc, les infections symptomatiques pour cette analyse. Et ensuite, on regardait les morts de patients hospitalisés. Donc, on voyait aussi de SGTF, de séquençage SGTF, parce que certains cas n'étaient pas clairs. Donc, ils étaient exclus. Donc, prochaine diapositive. Donc, ici, on a la comparaison de levée contre l'infection symptomatique causée par Omicron et Delta. Vous voyez que l'axe X est le même, mais l'axe Y est différent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a baissé de levée contre l'infection symptomatique causée par le variant Delta, diminue pour atteindre 80 % après plus de huit mois suivant la deuxième dose et remonte à 97 % après la troisième dose. Donc, le V contre l'infection symptomatique causée par le variant Omicron est beaucoup plus faible que contre le variant Delta après la deuxième dose. Mais après la troisième dose, on voit l'efficacité qui atteint 61 %. Et on voit cela dans plusieurs pays, et cette différence était largement en utilisant des résultats différents. Donc, on regardait l'infection symptomatique plus tôt. Donc, prochaine diapositive. Vous pouvez voir ici, maintenant, la comparaison de levée contre les complications graves causées par Omicron et Delta. Donc, elles sont très élevées après deux doses, même jusqu'à 99 % après la troisième dose. Donc, on est à 95 % après les deux. Et contre le variant Omicron, on voit qu'on est à 82 à 86 % après la deuxième dose, et puis atteignent 95 % après la troisième dose. Donc, il y a quand même une grande dose. Donc, il y a quand même une grande intervalle. Mais après la troisième dose, l'efficacité est 95 %, comme j'ai mentionné. Donc, c'est similaire à ce qui se fait contre le Delta. Prochaine diapo. Donc, ici, ce qu'on a vu, on a analysé les données où on ajoute progressivement des semaines. Donc, on a commencé avec des cas du 22 novembre jusqu'au 12 décembre, donc semaines 1, 2 et 3. Et ensuite, on ajoute la semaine 4 au milieu, donc jusqu'au 19 décembre. Et ensuite, on ajoute la cinquième semaine jusqu'au 26 décembre, ce que vous voyez à droite. Donc, à gauche, au milieu et à droite, c'est les différentes semaines. Donc, on ajoute les semaines. Donc, à gauche, on voit que c'est moins précis, mais plus qu'on vient à droite, plus ça devient étroit, c'est-à-dire que les données sont plus fiables. Donc, on voit qu'il y a un grand écart au début. Donc, au début, il y avait beaucoup de biais de préjugés. Donc, les personnes qui obtenaient l'Omicron avaient deux vaccins, donc ils voyageaient. Donc, ils devaient être leur contact à la maison ou avec ses voyageurs ou vous avez eu contact avec eux socialement avec ses voyageurs. Donc, souvent, les gens n'avaient pas l'occasion d'être exposés à l'Omicron. Voilà pourquoi on voit des estimés qui sont plutôt négatifs au début. Mais l'utilisation de la mesure de résultats était aussi un facteur pour ces données. Prochaine diapo. Donc, essentiellement, voici les leçons retenues et les défis. Donc, le choix de la mesure des résultats est très important. Donc, le V contre l'infection est plus sujet à une déformation systématique vers le bas que le V contre l'infection symptomatique et les complications graves. Pourquoi les gens vont être infectés? Si vous êtes asymptomatique, est-ce que les personnes qui sont vaccinées ont plus de chances d'être testées parce qu'ils étaient plus exposés ou parce qu'ils sont plus enclins d'être testés et donc ils vont être découverts comme étant infectés plus souvent? Donc, la période visée. Donc, l'estimation de le V au cours des premières semaines de circulation du variant Omicron est sujette aussi à une déformation systématique vers le bas. Donc, c'est parce qu'il y a une exposition différentielle au variant Omicron dans les populations vaccinées et non vaccinées. En Ontario, nous avions des certificats de vaccin. Donc, les personnes qui étaient vaccinées étaient plus enclins à être exposées et cela a pris quelques semaines d'être de diffusion de l'Omicron dans la population. Le troisième point porte sur la capacité de distinguer Omicron de Delta. Donc, l'utilisation de dates pour associer les cas au variant Omicron rend l'estimation de le V sujette à une déformation systématique vers le haut. Donc, plus de personnes avaient le Delta et si on les détermine comme souffrant d'Omicron, donc il y aura une hausse. Donc, tout cela entre dans les décisions qui ont été faites dans nos dernières analyses. et en arrière, donc on voit accès aux tests PCR et au séquençage et du dépistage de la CSGTF varient au fil du temps. Donc, lorsqu'on regarde les tests rapides par antigènes, antigènes aussi, ça change les choses. Donc, on a en fait limité les tests PCR et ça devenait de plus en plus difficile de toute façon d'y accéder. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une baisse de levée de façon constante avec le temps après la deuxième dose et davantage contre l'infection et l'infection symptomatique que contre les complications graves. Le temps écoulé depuis la deuxième jusqu'à à peu près huit mois et peut-être à long terme, ce n'est peut-être pas le cas, mais peut-être dans cette période courte de huit mois, relativement courte, est un déterminant plus important de levée que la lignée de SRAS COVID-2 avant Omicron ou l'intervalle entre les doses. Donc, pour l'infection symptomatique, levée contre Omicron est moindre que celle contre le variant Delta, que ce soit après deux ou trois doses. Cependant, levée contre les complications graves causées par Omicron est comparable à celle contre Delta après la troisième dose. Je vais donc vous quitter avec un dernier point. Donc, levée contre le variant Omicron est difficile à estimer parce qu'à cause des choses que j'ai mentionnées, vous êtes en train d'introduire un nouvel variant dans une population qui est grandement vaccinée. Donc, c'est sûr qu'il y a une différente exposition dans les populations qui sont vaccinées ou non. Il y a un différent accès aux tests et aussi on est en train... Donc, il y a beaucoup de déformations qui peuvent être causées systématiquement. Donc, je voulais aussi dire que c'est remercier l'équipe d'études, l'équipe de recherche en Ontario. Je voudrais remercier tout le monde et la prochaine diapo. On remercie les bailleurs de fonds, l'IRSC et l'Agence de la santé publique du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Juan, d'avoir partagé le travail de votre équipe lorsqu'on regarde l'effet des vaccins et de l'efficacité. Donc, c'était très intéressant de voir les effets sur les différents variants. Merci beaucoup. Donc, c'est mon plaisir de présenter les prochains présentateurs qui vont présenter sur la COVID-19 pour les établissements à long terme. Le Docteur Cordish est professeur à l'Université McMaster et président de la recherche de la chaire. En fait, il détient la chaire de recherche du Canada dans l'âge et l'immunité. Et aussi, le Docteur Andrew Costa qui est professeur agrégé et détient la chaire de recherche Schlage en épidémiologie clinique et à l'Université McMaster. Donc, Docteur Baudish et Docteur Costa, nous avons hâte de vous en voir. Merci, Docteur Juan. Alors, merci beaucoup. Nous n'avons rien à déclarer comme conflit d'intérêts. Donc, nous allons regarder la quantité et la qualité des anticorps. Donc, à gauche, ce que vous voyez, c'est l'image du virus que nous détestons tous maintenant. Et vous savez aussi que vous voyez en rouge ce qui s'est répliqué dans les vaccins qu'on a créés. Donc, on mesure les anticorps dans la protéine Spike pour antispiculaires, disons les anticorps antispiculaires. On verrait aussi, donc vous voyez que c'est un petit domaine dans cette antispiculation. Les anticorps anti-RBD, dans le contexte d'Omicron, on va peut-être réviser l'importance relative de ces deux anticorps. Donc, ce deuxième, c'est l'anticorps anti-RBD. Donc, ce plus important de savoir, c'est la capacité de l'anticorps de neutraliser le virus. Donc, à gauche, nous avons un scénario parfait où ils ont des anticorps neutralisants très fort qui peuvent arrêter le virus. Et à droite, c'est une situation suboptimale où les personnes créent les anticorps neutralisants, mais ils sont peut-être trop faibles ou peut-être qu'il n'y en a pas suffisamment pour empêcher le virus d'entrer dans les cellules. Donc, on veut des anticorps antispiculaires et aussi des anticorps neutralisants qui peuvent arrêter le virus. Comme j'ai dit, avec l'Omicron, on doit peut-être réviser ce qu'on pensait qui étaient les anticorps. Avant, on regardait la souche d'origine. Et pour être franc avec vous, les anticorps qui m'intéressaient, c'était qui étaient liés aux cellules. L'Omicron a acquis beaucoup de douzaines de mutations. Donc, c'est surtout dans le domaine de liens avec les cellules. Donc, ça veut dire que très peu vont être liés dans cette région. Donc, on veut donc beaucoup de quantité de ces anticorps pour cela. Donc, je vous dirais qu'est-ce qu'on suggère parce que cette dose... Donc, prochaine diapo. Donc, nous avons donc des foyers de retraite et de très bons partenaires qui ont donné du sang pour nos études. Donc, c'est des foyers de retraite et de soins de longue durée. On aimerait les remercier. J'aimerais aussi remercier les personnes merveilleuses. Donc, les plus jeunes ont plus de 40 ans et les plus vieux ont plus de 100 ans. Et leur famille était gentille de les inscrire dans notre étude pour qu'on ait des ressources. Et nous sommes tellement reconnaissants pour leur participation et ses partenariats. Donc, voici les premières données. Les données que je vous démontre sont avant la troisième dose. À gauche, ce qu'on regarde, c'est les protéines spiculaires. Et ensuite, on regarde les anticorps RBD. Donc, ce qu'on voit, c'est les couleurs en rouge. C'est que les anticorps sont sous le niveau de détection. On en a tous. La zone verte, c'est la réponse immunitaire optimale. Donc, ce qu'on voit à droite, c'est plusieurs professionnels de la santé, qui sont jeunes et qui sont en santé. Et à gauche, c'est des personnes qui ont guéri de l'infection. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a un déclin. Donc, c'est bas, c'est les valeurs médianes. Ce que vous pouvez voir, c'est que les protéines spiculaires en ont moins. Donc, les RBD dans ces régions sont en train de baisser rapidement. Donc, après six ou huit mois, il y a près de la moitié de nos participants étaient dans cette zone rouge. Donc, on était tellement préoccupés que nos gens ne seraient pas préparés non plus. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si on regarde aussi les anticorps neutralisants. Donc, ces anticorps neutralisants ont considérablement décliné avec le temps chez les résidents. Donc, après la deuxième dose. Donc, cela baisse encore plus rapidement. Donc, quatre à six mois après cette deuxième dose, on voit que près de la moitié des participants se trouvaient sous ce niveau de protection. Et on ne prévoit pas qu'ils seraient protégés contre l'infection. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y a davantage d'instances dans les soins de long terme avec la variant Delta. Les troisième doses sont rentrées. Et avec les semaines, plusieurs personnes, des soins de longue durée. Parce que tous nos participants, nos recherches, nos études ont été protégés par la troisième dose. On a vu un déclin élevé au niveau des infections post-vaccinaux. Donc, bien sûr, c'est contre le variant Delta avec Omicron. On a vu un beau déclin et il y avait une brève période de conditions paisibles quand les taux étaient plutôt bas. On a vu que l'Omicron, c'est un variant qui, soit qu'ils ne font pas suffisamment dans leur âge ou leurs conditions ou les médicaments, sont vulnérables aux infections post-vaccinaux et c'est ce qu'on voit. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne trois doses? Voilà, dans chaque manuel d'immunologie, la raison pour trois doses, si on regarde la prochaine diapo, on voit que ça donne une qualité d'anticorps, ainsi que de la quantité et l'immunité cellulaire pour faire que la réaction immunitaire est vraiment mûre. La prochaine dose aussi, comme on verra. Voilà des données qu'on a pu élaborer en regardant le taux de déclin suite à la deuxième dose et la troisième dose. Voilà ce qu'on regarde, c'est les anticorps RPD contre le domaine de liaison aux récepteurs. La couleur lila, c'est le taux de déclin suite à la deuxième dose dans nos participants dans les foyers de soins de longue durée. Si on compare aux brins foncés, ils ont reçu la troisième dose. Ils ont une réaction très élevée qui a contribué à une bonne partie de la protection. Si on commence à modéliser le taux de déclin, ça ne se sent pas comme si c'était du tout différent qu'après la deuxième dose. À ce point-là, on a commencé à recruter des participants dans les foyers de retraite qui seraient des adultes plus âgés, mais plus en santé. On a vu un déclin au niveau des anticorps avec, au fil du temps, une augmentation incroyable après la transam dose, mais il y a quand même un taux de déclin. Ce sera encore plus clair dans la prochaine diapo lorsqu'on regarde les anticorps neutralisants. À la gauche, on regarde les anticorps neutralisants de la souche sauvage. Nous avons tous été immunisés contre cela. On voit qu'il y a un grand saut après la troisième dose. Si on modélise le taux de déclin, on verra que ce n'est pas du tout différent. Ce qu'on voit à droite, c'est la variante bêta qui va jusqu'à Omicron, c'était la souche qui évitait l'immunité le plus efficacement. On voit toujours un déclin après la deuxième dose. Alors, en fonction de ces données-là, Android moi-même, on a recommandé. On devrait avoir une quatrième dose, une recommandation quatrième dose pour cette déclin. malgré le fait que ça peut monter, mais ça descend rapidement. Si on aurait pu faire des prédictions, on aurait prédit que c'était environ trois mois. Les types de vaccins sont simples, c'est important, comme on a déjà entendu. Pour vous orienter, ce que vous voyez, c'est à gauche, c'est le niveau d'anticorps. Après deux doses de Pfizer, puis après la troisième dose de Pfizer, 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 on voit qu'il y a un beau saut au niveau des anticorps du protéine S. C'est quand Pfizer, Pfizer, Moderna, une belle augmentation jusqu'à la zone verte. Après les gens, après la deuxième dose de Moderna, on voit que les niveaux sont plus élevés que ça. après la deuxième dose de Pfizer. Encore une fois, s'ils reçoivent une troisième dose de Moderna ou Pfizer, c'est bien élevé. Et voilà les anticorps RBD, ceux qui ont un déclin. On voit, après la deuxième dose de Pfizer, près de la moitié des participants étaient dans la zone rouge. Dans la troisième dose, ça les fait monter. Si c'était du Moderna, c'était encore plus élevé. Après deux doses de Moderna, ça semble comme si il y avait davantage d'anticorps. Et après deux doses de Pfizer, ça augmente de nouveau avec peu de nos participants dans la zone rouge après notre troisième dose. Si on regarde la neutralisation contre la version bêta qui évade l'humanité, deux doses de Pfizer et deux doses de Moderna, les anticorps neutralisants sont bas, mais après trois doses augmentent de façon substantielle. Utilisez la mesure de remplacement pour indiquer comment ça protégera l'Omicron, qui également, qui sait éviter l'immunité. Alors, la troisième dose essentielle. Il y a également de bonnes nouvelles ici. J'ai rarement l'occasion de donner des bonnes nouvelles. Alors, j'espère que vous allez apprécier que j'aime bien ça de le dire. Au niveau des réponses anticorps de notre étude, on pense que c'est clé pour la susceptibilité à l'infection, également la transmission. Il y a des données émergentes que les réponses cellulaires, les réponses immunitaires, c'est ce qui nous protège des infections sévères, l'hospitalisation et le décès. Les réponses cellulaires contre les vaccins semblent être mieux conservées contre l'Omicron que la réponse au niveau des anticorps. De façon générale, les adultes plus âgés ont problème avec l'immunité cellulaire. Ils ont moins de cellules limitaires à contribuer à la cause. Il y a souvent le défi de continuer de monter les niveaux d'immunité cellulaire. À la gauche, si on voit les participants après la deuxième ou la troisième dose, on voit qu'il y a une augmentation au niveau des cellulités spécifiques à la protéine S qui sont consacrées à lutter contre cette infection. Et à la troisième dose, il y en a moins dans la zone rouge. Quand on regarde les cellulités en part et la même personne après la deuxième et troisième dose, ils sont montés chez presque tout le monde. Moderna est plus efficace pour donner lieu à cette réaction immunitaire. Nous pensons que cela pourrait diminuer la sévérité, la gravité des résultats dans cette population sensible. Alors, en résumé, il y a de bonnes preuves qu'il y avait un bon niveau d'amélioration au niveau de la réaction immunitaire après la troisième dose du vaccin ARNM. Notre vaccin étant donné qu'il est plus immunogène dans cette population et qu'il y a plusieurs foyers qui ont adopté cette recommandation. Les données soutiennent également que les adultes plus âgés dans les foyers de retraite, où il y a donc un placement où il y en a plusieurs, vont bénéficier d'avoir la quatrième dose ou qu'on pense qu'on va donner lieu à la meilleure immunité immorale et cellulaire. J'ai plusieurs personnes à remercier, notre équipe immunologie, y compris Dr. Jessica Bresnik, Alice Zhang, l'analyse des données, le gestionnaire de programme qui coordonne plus de 1 400 échantillons sanguins livrés au labo, mes co-chercheurs, et nos foyers partenaires Hochschlag villages qui ont contribué des ressources et des personnels et d'énormes ressources à notre étude. J'aimerais également reconnaître nos données sur les convalescentes fournies par l'équipe de IJAC-NASI et que nos données sur les commandes des vaccins et les travailleurs de la santé fournies par Dr. Marlon Duong et Daryl Duong. Je remercie énormément nos partenaires au niveau du groupe de travail sur l'immunité de la COVID pour s'investir dans cette étude. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, merci, Dr. Modish et Dr. Costa, qui sont là avec nous aujourd'hui, pour participer à votre travail avec nous et comprendre comment les anticorps ont chuté au fil du temps, diminué au fil du temps chez les résidents des maisons de SLD. Des données fortes intéressantes. Alors, passons maintenant au troisième intervenant d'aujourd'hui. C'est le Dr Victor Ferreira, le Dr Ferreira, associé scientifique au Ajmera Transplant Center du département de médecine de la University Health Network. Il parlera de l'étude Prospective Evaluation of COVID-19 Vaccines Transplant Recipients. C'est l'étude Prevent. Docteur Ferreira, je vous cède le micro. Bonjour, je m'appelle Victor Ferreira, je suis associé avec Ajmera Transplant Center. Je suis arrivé là avec Kumar pour présenter la prochaine diapo. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer relativement cette étude. Prochaine diapo. On estime qu'environ 3 % des Canadiens, ce qui augmente un million de personnes, sera immunodéprimé. Cela signifie qu'au moins un élément du système immunitaire est affaibli ou ne fonctionne pas convenablement. Cela représente un risque accru d'infection et de cancer. On peut être né immunodéprimé ou on peut devenir immunodéprimé en cours de vie en raison de plusieurs maladies, y compris le VIH non géré et certains cancers, notamment les cancers hématologiques, la leucémie, par exemple. On peut également devenir immunodéprimé grâce à certains médicaments ou traitements immunosuppressés utilisés dans des situations cliniques, y compris pour les greffes d'organes. Les efforts de recherche des groupes, c'était pour les recevoir d'organes pleines. Les ROP, les ROP, pendant toute leur vie, les médicaments immunosuppressés qui affaiblissent modérément, sévèrement les anticorps et limitent les cellules T et B, sont importants pour lutter contre les infections également pour mener à terme les réactions pour les vaccins. C'est pourquoi les receveurs de greffe ont des infections plus graves, notamment des grippes plus graves avec la COVID-19 et également des difficultés de donner lieu à générer des réactions aux vaccins. Ils ont également exclu de toutes les études cliniques. Alors, on se demande à quel point les vaccins de la COVID fonctionneraient dans cette population vulnérable. Alors, pour adresser cet accord de reconnaissance, on a mené une première étude sur les ROP. Après deux doses du vaccin Moderna, seulement 34,5% des ROP étaient positifs aux anticorps anti-RBD. Enseignement, 26,9% présenta des anticorps neutralisants contre le virus. Ça, c'est important. De façon importante, on a trouvé que près de la moitié des ROP développaient des réponses positives des lymphocytes CD4+. Même si on était encouragé par ces données cellulaires, la conclusion de l'ensemble de deux doses donnaient lieu à des réactions sous-optimales. comparé à la population générale, où les taux de réaction étaient plus élevés, assez élevés après deux vaccins. Ça a été également signalé dans les données de greffe aux États-Unis, qui estiment que les ROP sont 82 fois plus élevés d'avoir une infection post-vaccinale et représentent un risque 85 fois plus élevé d'hospitation ou de décès suite à deux doses, comparé à la population générale vaccinée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on a considéré si une troisième dose améliorera la réaction au vaccin, la réponse vaccinale. Alors, on a mené une première au monde, une étude clinique randomise à Dublin-SU pour évaluer l'inocuité et l'immunogénésité d'une troisième dose de Moderna chez les ROP. Il y avait 120 participants ROP dans cette étude qui avaient reçu deux doses auparavant de Moderna et on a été affecté de façon aléatoire de recevoir la troisième dose de Moderna ou de recevoir un placebo. De façon arbitraire, on l'a réglé à 100 unités par million, on a établi que 50 % des sujets positifs en tout cas y arrivaient, mais seulement 18 % dans le groupe placebo. Il y avait une fréquence. La troisième dose de Moderna augmenta également les cellulités polyfonctionnelles CD4. C'est la six fois spécifique. On a présenté les données à la FDA et à la Santé Canada qui sera guidée à la décision d'augmenter les doses ou à ceux des groupes immunos déprimés et ça a eu un impact sur la vie des millions de personnes au Canada et les résultats étaient également publiés dans la New England Journal of Medicine. Prochaine diapo. On a également mené une deuxième étude de suivi des données randomisées pour les variables qui concernent alpha, beta et variables. On ne connaissait pas l'Omicron à l'époque. Ce travail a été effectué en collaboration avec le docteur Anna Kuturajigrand, ALTI en Toronto. L'image que vous voyez à l'écran, c'est l'utilisation de 50 % selon les différentes variantes qui ont été testées, que l'on voit en bas, dans la légende en bas. Une troisième dose de vaccin moderne a augmenté en proportion avec des niveaux détectibles d'articons neutralisés de 35 points. C'était pour toutes les variantes, mais la capacité de neutralisation était différente selon les différentes variantes testées. L'analyse de la qualité est tout à fait à droite. 55 % des patients qui ont reçu une greffe, seulement 18 % dans le groupe placebo avaient des réactions. Les réactions étaient plus basses pour la variante beta, mais c'était comme ça pour le public général aussi. On a été accorrigé qu'une troisième dose moderne augmentait également les anticorps neutralisant contre les variantes de préoccupation, notamment le delta, qui était la variante dominante à l'époque. Prochaine diapo. En résumé, une troisième dose probablement exigée pour compléter la première série de vaccins contre la COVID-19 chez les Européens. Mais de façon générale, la réponse demeure plus faible que celle de la population générale. Il y a quelque chose qui nous encourage à travers toutes les études des gens qui ont subi une greffe, c'est que les vaccins COVID sont très sécuritaires et que les réactions d'organes et les réactions graves sont rarement signalées. Le docteur Jim Rade a mesuré des anticorps neutralisant contre le variant Omicron. Il a été testé après la troisième dose et malheureusement, on a vu que moins des ROP étaient positifs aux anticorps neutralisant contre le variant Omicron. Et ce titrage-là, par conséquent, d'autres salles vaccinales pourraient être nécessaires, notamment une quatrième dose de vaccins qui peuvent être réservés dans plusieurs provinces, ainsi que les anticorps monoclonaux en prévention et peut-être différentes plateformes vaccinales. Également, ça vient uniquement de notre centre UHN, on espère avoir un portrait plus complet de l'innocuité et de l'inogénésité dans les vaccins contre la COVID dans notre évaluation collaborative nationale qui s'appelle Prevent COVID, menée par les coumards. Alors, dans cette étude, on va évaluer la réaction des vaccins dans les récipients d'art de cellules souches et autres. Prochaine diapo. Maintenant, quelque chose d'un peu différent. L'intervalle recommandé normalisé entre la première et la deuxième dose des ARN, c'est trois ou quatre semaines. Comme on le sait, au Canada, il y avait un délai de quatre mois qui a été introduit en raison des pénuries de vaccins. On voulait recruter un corps d'intérêt de la santé, des UHN, parce qu'il nous fallait un groupe de contrôle en santé pour nos études. Un certain montant a reçu un intervalle normalisé de trois à six semaines. D'autres ont eu de huit à six semaines entre leurs doses. Comparer les réactions entre les anticorps et les cellules des groupes pour voir comment l'intervalle des doses avait un impact sur l'immunogénésité du vaccin. N'importe quelle note que tout le monde a reçu de Pfizer. Sur cette diapositive, on a le résumé de nos constatations principales. Donc, un intervalle plus long entre les doses du vaccin Pfizer a amélioré l'immunité par le anticorps, donc 3,2 fois plus élevé dans le groupe avec intervalle prolongé. Donc, la plupart étaient positifs aux anticorps neutralisants, peu importe l'intervalle. En collaboration avec la docteure Heidi à l'Université de Winnipeg, on a aussi testé aussi 50 et 90 % de la neutralisation a été testée. Et on a vu toujours que c'était plus élevé dans un intervalle prolongé. Donc, la plupart des professionnels de la santé étaient positifs aux anticorps neutralisants, peu importe l'intervalle des doses, puisque le variant Delta était plus bas. Donc, pour les réponses des lymphocytes T, étaient similaires en général. Peu importe l'intervalle, mais certains éléments laissent croire à une détection de lymphocytes T CD4 plus faible dans le groupe avec intervalle prolongé. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. J'aimerais aussi vous montrer de nouvelles données qui n'ont pas été publiées sur la durabilité de la réponse des anticorps anti-RBD, selon que l'intervalle est standard ou prolongé chez les travailleurs de la santé. Donc, nous avons mesuré les taux d'anticorps un mois et six mois après la vaccination chez les travailleurs de la santé. Les points verts à gauche, c'est le groupe d'intervalle standard et à droite, c'est les intervalles prolongés. Donc, ici, il y a toujours un nombre d'anticorps diminué entre le premier et le sixième mois, peu importe si l'intervalle était courte ou prolongé. Donc, la positivité aux anticorps anti-RBD est demeurée inchangée. Mais le groupe prolongé avait encore des bons niveaux. Les taux d'anticorps anti-RBD du groupe avec intervalle prolongé étaient toujours plus élevés au sixième mois. Donc, le résumé des prochaines étapes. Les stratégies de prolongation des intervalles entre les doses de vaccins phaseux chez les travailleurs de la santé ont engendré des réponses anticorps plus fortes, notamment en ce qui concerne les anticorps neutralisants, ainsi que des réponses robustes des lymphocytes T. mais six mois après la deuxième dose, même si les taux d'anticorps diminuent, la positivité demeure inchangée. Mais on a vu certaines de ces constatations dans d'autres études aussi. Mais aussi, les taux d'anticorps du groupe avec intervalles prolongés étaient plus élevés six mois après la deuxième dose. Donc, cela démontre que les stratégies de prolongation d'intervalles entre les doses est une bonne méthode. Et les prochaines étapes, c'est le dépistage du variant Omicron, de la durabilité à long terme et rôle des doses de rappel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de présenter aujourd'hui. J'aimerais remercier le docteur Dipali Kumar, le docteur Atul Humar, et j'aimerais remercier toute notre équipe de recherche dirigée par Dipali Kumar et Atul Humar, et aussi nos coordonnateurs cliniques, et puis toute notre équipe de scientifiques et de techniciens. J'aimerais aussi reconnaître tous nos collaborateurs et le docteur Kala Singham et le docteur Tomlinson et leurs équipes. J'aimerais aussi remercier notre équipe de Prevent COVID des différents centres partout au Canada. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et cela a été financé par le CITF et aussi avec des financements du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et l'Ajmera Transplant Centre aussi. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais quand même vous remercier aussi, docteur Timothy Evans. Merci, j'aimerais remercier le docteur Mukharadjarin aussi pour la conclusion et les résultats clés. Merci beaucoup. Donc, c'est le docteur Evans. Merci beaucoup à vous. Et puis, merci pour les belles présentations. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. La première chose que j'aimerais dire, c'est de ne pas oublier que lorsqu'on regarde les analyses très détaillées aujourd'hui, pour voir le résumé, on voit que les vaccins contre la COVID-19 ont sauvé des vies d'une manière importante. Et on peut voir dans les données liées aux risques, lorsqu'on voit qu'on n'a pas de protection vaccinale, liées aux infections, aux hospitalisations et aussi au nombre de décès. Cela démontre de bonnes données soutenues par les données. Et on peut donc répéter cela parce que si on n'avait pas la couverture de vaccins, comme on ne l'avait pas il y a un an, on verrait un virus beaucoup plus fort et une situation vraiment qui aurait surchargé nos hôpitaux. Prochaine diapo. Donc, les vaccins ont prévenu les infections et la transmission. Ils l'ont fait plus efficacement avant l'arrivée du variant Omicron. Donc, Dr. Kwan nous a montré que c'est le cas huit mois après la dose 2, en excluant Omicron, que le V contre la maladie grave a demeuré supérieur à 95 % et le V contre l'infection a diminué pour atteindre 71 %. Et aussi, dans les sept jours suivant la troisième dose, reconnaissant qu'il y a des anticorps le V contre l'infection a remonté pour atteindre 93 %. C'est ce que le Dr. Kwan a mentionné. Et aussi, dans le contexte de la troisième dose, contre le variant Omicron. Donc, l'analyse qui a été élargie, c'est qu'on démontre, c'est qu'on est protégé à 95 % contre la maladie grave et protège à 61 % contre l'infection symptomatique. Ensuite, les données nous démontrent aussi, ils sont très encourageants, que la troisième dose, la dose de rappel, a contribué à améliorer la protection immunitaire, surtout chez les personnes à risque. Nous avons vu que tous les paramètres de l'immunité ont été élargés chez les receveurs d'un organe plein contre les variants Alpha, Beta et Delta. Donc, c'est amélioré avec la troisième dose, la dose de rappel. On voit aussi que la dose de rappel favorise une meilleure neutralisation contre les variants du SARS-CoV-2 chez les résidents de foyers de soins de longue durée, avec les docteurs Baudich et Costa. Nous avons aussi noté qu'une dose de rappel est nécessaire plusieurs mois après la deuxième dose chez tous les adultes car on observe une diminution de l'EV deux mois après la deuxième dose et cette diminution se poursuit pendant les six mois suivants. Et le docteur Kwan nous a dit que tandis qu'on prolonge la période après la deuxième dose, votre protection baisse. Donc, voici l'avantage d'une troisième dose. Prochain. Les facteurs à considérer. L'intervalle entre les doses. La protection contre le risque d'infection est plus élevée chez les travailleurs de la santé avec un intervalle plus long entre les doses comparativement à un intervalle plus court. cela a été clairement démontré par le docteur Ferreira. Et les études de Kwan nous ont démontré que cela n'est peut-être pas aussi important pour comprendre que le temps écoulé depuis la deuxième dose a plus d'influence sur le risque d'infection que la lignée du SRAS COVID-2 ou l'intervalle entre les doses. Ici, on voit aussi chez tous les patients que le type de vaccin que c'est l'intervalle entre cette deuxième dose et il y a un lien avec cette période après la deuxième dose et le niveau de protection contre l'infection. Ensuite, on voit que le type de vaccin est important. La qualité et la quantité des anticorps étaient plus élevées et plus durables et les taux de lymphocyte TCD4+, à mémoire, étaient plus élevées chez les résidents de foyers de soins de longue durée ayant reçu le vaccin Moderna que chez ceux ayant reçu le vaccin Pfizer. C'est les docteurs Costa et Baudich qui nous ont présenté cela. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous voyons que la recherche en appui à l'élaboration de politiques, que ces recherches sont importantes en termes de... On est en train de promouvoir une vaccination universelle. On concorde encore totalement avec la recherche. La recommandation d'une dose de rappel pour les adultes en privilégiant ceux qui présentent le risque le plus élevé concorde également avec les plus récentes études. Et aussi, nous avons la vague Omicron qui démontre clairement pourquoi les doses de rappel et la vaccination universelle sont importantes. Mais nous reconnaissons aussi qu'on doit réfléchir au taux de transmission lorsqu'on parle dans les niveaux de vaccination élevés, dans les lieux où il y a beaucoup de vaccination. Et on doit accompagner donc la vaccination de mesures de santé publique visant à réduire le risque d'infection et de transmission. Prochaine diapositive. Il nous reste encore beaucoup de questions. Il nous reste encore beaucoup d'informations. Il y a beaucoup dans le chat. On va移rir à ça en un second. Mais on a été mentionné dans le chat et dans la présentation. Il nous reste encore beaucoup d'informations. Donc, on va voir s'il faut recommander des doses de rappel pour les enfants et les adolescents et à quel moment. Ce n'est pas le sujet de notre présentation d'aujourd'hui. et aussi, donc beaucoup de travail va être fait. Et quand et pour qui une dose de rappel ordinaire sera nécessaire quand le SRAS COVID-2 sera devenu endémique puisqu'on semble aller là? Les études financées par le GTIC portent déjà sur ces questions et nous continuerons donc d'informer les décideurs à mesure que nous recueillons des données. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Evans, pour ce résumé. Maintenant, je pense que nous allons passer à un affichage d'écran galerie. Nous allons donc accepter des questions des membres du public. Si vous n'avez pas demandé des questions, nous avons vu beaucoup de questions. Nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions. mais nous sommes en train de déterminer une façon de répondre à toutes vos questions. Peut-être qu'on va communiquer avec vous plus tard. Commençons donc avec quelques questions pour le Dr. Jeff Kwan. J'ai besoin tout simplement d'afficher les questions. La première question au Dr. Kwan, est-ce que vos conclusions d'aujourd'hui sont encore que le V contre les infections causées de l'Omicron sont 37 % après la troisième dose? Si oui, est-ce que cela soulève la discussion s'il y a une quatrième dose élogique ou si on devrait avoir tout simplement un remaniement de la version actuelle du vaccin actuel, donc un remaniement des vaccins actuels? Je pense que j'ai montré des données qui essentiellement démontrent que le V dépend des résultats qu'on recherche. Je pense que les résultats les plus importants, c'est la mesure des résultats ou des effets sévères, surtout la mort. Donc, ils sont encore très élevés. Il y a encore une protection pour ceux qui ont eu deux doses. Pour les infections symptomatiques, nous pouvons voir que le V baisse essentiellement à 0 % six mois après la deuxième dose contre l'Omicron, mais augmente encore à 60 % à peu près après la troisième dose. Je pense que ça vaut la peine d'obtenir un petit peu de protection, même si ce n'est pas 90 %, c'est quand même bien d'avoir 60 %. Et on attribue aussi, donc aussi on voit qu'il y avait des niveaux bas au début, mais on attribue ça aux différentes déformations systémiques vers le bas. Donc, je pense qu'essentiellement, on devrait encourager les troisièmes doses. Je questionne le besoin de la quatrième dose pour la population générale. Je pense que Don et Victor ont des très bonnes justifications que pour les populations à très haut risque, quatre doses sont logiques. Je pense qu'une quatrième dose chez les personnes qui ont les lumino-essence ou la lumino-suppression, c'est logique pour eux. Donc, ceux qui sont compromis de manière humanitaire. Autrement, je ne recommande pas la quatrième dose. Merci beaucoup, Dr. Kwong. Nous avons des questions pour tous les panélistes, mais nous allons y aller un à un. Donc, Jeff, j'aimerais te poser une deuxième question aussi, si ça ne te dérange pas. Est-ce que vous pourriez préciser les raisons pour lesquelles qu'il y a une efficacité négative? Je pense que beaucoup de gens sont intéressés par cette observation de votre équipe. En particulier, l'infection Omicron pour ce régime à deux doses, même à l'intérieur de deux mois après la deuxième dose, qui est près de 0 %, donc presque pas d'efficacité du tout. Donc, Jeff, je te cède le micro. Oui, je voulais juste souligner que ces recherches d'observation, donc ils ne sont pas des essais randomisés contrôlés. Donc, il y a des différences entre les gens qui sont vaccinés et non vaccinés. Donc, on ne peut pas toujours contrôler ces données, ces variables. Donc, c'est les contrôles résiduels. Donc, on essaie de contrôler pour les facteurs qu'on est capable de mesurer. On en rend compte. Donc, on en tient compte dans nos mesures, mais des fois, on ne peut pas parce que ce n'est pas un test contrôlé. Comme j'ai mentionné plus tôt que l'un des problèmes, lorsque l'Omicron est arrivé en Ontario, c'était les gens qui voyageaient, qui étaient infectés et qui les ramenaient. Ils infectaient leurs résidents, leurs co-résidents. Donc, ceux qui voyageaient étaient double vaccinés parce qu'il le fallait pour voyager. Mais lorsqu'ils rentraient à la maison, il y avait des groupes de personnes ou au travail. Donc, les gens qui étaient double vaccinés avaient une exposition à l'Omicron beaucoup plus élevée. Et ceux qui n'étaient pas vaccinés n'avaient pas le droit n'avaient pas le droit d'aller aux jeux de Raptors, aux parties de Raptors, aux parties d'hockey ou au restaurant. Donc, voilà pourquoi il y a un effet négatif. Les gens qui étaient vaccinés avaient une exposition beaucoup plus élevée à l'Omicron que ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et je pense qu'on a vu cela en particulier lorsqu'on regardait l'infection comme résultat. on se demande parce que lorsqu'on voit les gens qui étaient vaccinés exposés, sont plus enclins à se faire tester que ceux qui ne sont pas vaccinés. Cela va donc créer une déformation systémique vers le bas aussi. Donc, je pense que nos analyses mises à jour démontrent que si on fait attention à la mesure de ce qu'on mesure en résultante, on voit que ce n'est pas un résultat négatif, vraiment. Mais on voit, on s'assugère quand même que ça se rend à zéro quand même pour efficacité. Et cela, bien sûr, démontre que l'Omicron est différent des autres. Merci beaucoup, Dr Jeff. C'est très intéressant. Je vais maintenant céder la parole maintenant. Je vais poser des questions au Dr Bondish, mais à la fin, s'il nous reste du temps, j'aimerais revenir et parler des résultats, des mesures. Est-ce que c'est prudent de regarder l'infection comme résultat ou est-ce qu'on devrait vraiment aller en direction de ces résultats graves, ces réactions graves dans la société? Donc, je vais laisser ça comme ça et vous pouvez y penser. je vais maintenant passer au Dr Baudish et au Dr Costa. La question est, vos données suggèreraient qu'une pleine dose à trois mois, est-ce que cela est une bonne intervalle? Est-ce que cette stratégie va être appliquée pour recommander cinq ou six doses dans votre population? est-ce que votre stratégie de dose va s'élargir pour les gens qui sont à la maison? Est-ce qu'on peut génialiser aussi à l'extérieur de votre population? Andrew, do you want to weigh in or shall I? Andrew, on peut se terminer les phrases moyennes, Andrew, l'un vaut l'autre, finalement. Allez-y, commencez. Allez-y. Cette population-là est une population spéciale. Je ne suis pas préoccupé pour moi-même que moi, j'aurais besoin d'une quatrième dose. Moi, je suis très heureux d'apprendre pour Jeff de me dire ce qu'en est moment quand il y a davantage d'infections post-vaccinales. Une population ne peut pas pouvoir garder la réaction immunitaire à comparer à une population plus jeune. La quatrième dose, c'est du pragmatisme, oui, et d'immunologie. Le côté pragmatique, c'est qu'une fois que les vaccins rentrent dans les foyers, c'est vraiment difficile, c'est écrasant, on n'a pas de bonnes options pour les gens avec des morbidités complexes, on n'a pas la capacité. La quatrième dose, c'est un investissement pour nous aider à passer par la vague au micro, afin que nos adultes plus âgés, faibles, qui ont énormément souffert à cause des infections-là, ne finissent pas l'hôpital. Côté pragmatique, alors, on le saura quand on aura besoin de la cinquième et sixième dose, éventuellement. C'est une des choses qui va être... L'infection rentre dans les foyers de soins, de la collectivité. Alors, quand les taux d'infection de la collectivité sont plus faibles, nos taux descendent. Alors, on va bien voir, nos groupes vont continuer de surveiller cela. Je ne pense pas que ça s'applique à la population générale. L'élément qui m'a surpris, c'est que les foyers de soins sont sur la même trajectoire. Moi, j'avais cru que nos résidents faibles seraient plus immunodéprimés que les populations plus âgées, mais le fait qu'ils sont sur la même trajectoire, ça semble pointer vers le fait qu'une quatrième dose, c'est bon pour eux. Dans les foyers de retraite, vous voulez-vous ajouter autre chose? Alors, je vais répondre à une autre question. Pourquoi pas d'autres adultes faibles dans la collectivité? C'est un calcul important. Ce qu'on prend en compte, c'est que les adultes plus âgés qui vivent dans les foyers de long terme, ils sont plus au risque d'exposition. Alors, ça change le calcul au niveau du risque. Avec l'Omicron, ça change le calcul légèrement. Tout le monde est au risque d'exposition. La différence pour ceux qui sont dans des établissements rassemblés, c'est que le personnel a peur que l'infection signifie perturbation des soins après des adultes plus âgés qui vivent dans la collectivité. Et c'est ça le côté pragmatique dont Don mentionnait. Merci bien, Andrew. Merci pour cet ajout-là. Alors, moi j'ai une question pour le Dr. Ferreira. Alors, vous pouvez le voir, étant donné le pourcentage des ROF qui ont des adicots contre la troisième dose contre l'Omicron, est-ce que l'intervalle de six mois pour la dose de repère, est-ce qu'elle doit être reprise ? C'est une question pour l'intervalle des doses. C'est une très bonne question. Les preuves que l'on voit jusqu'à date signalent qu'au niveau de la première et de la deuxième dose, le taux auquel les anticorps diminuent, c'est plus que ce que l'on voit dans la population générale. on a parlé d'un intervalle de six mois pendant un bon moment de temps pour évaluer le moment où il y a besoin d'une dose de rappel. Je pense que, surtout étant donné le variant Omicron, Omicron plutôt, et on voit que des patients avec des greffes totalement vaccinées qui sont admises à l'hôpital, que six mois, c'est peut-être trop longtemps. Mais malheureusement, le plus des données que nous voyons avec les quatrièmes doses, on regarde un intervalle plus court à la troisième et quatrième dose. Les études jusqu'à date ont été surtout focalisées sur un ou deux mois suite à la troisième dose. Le bon nous, c'est qu'au Canada, bien que Nancy a recommandé une dose de rappel de la quatrième dose à au moins six mois après la troisième dose, certaines provinces comme l'Ontario, le Saskatchewan et l'Alberté, on peut aller un peu plus tôt que cela. Alors, selon moi, je pense que six mois, c'est peut-être trop longtemps, surtout dans le contexte du variant Omicron et le taux d'infection plus élevé et le fait qu'autant de patients qui ont reçu un greffe, même avec trois doses, finissent à l'hôpital. Merci bien, Victor. Il nous reste d'environ cinq minutes selon mon horloge. Jeff, je vais revenir vers vous pour nous parler de cette question. C'est quoi le résultat dans toute pertinence Omicron et post-Omicron quant à l'efficacité des vaccins? Comment est-ce qu'on devra communiquer au sujet de l'efficacité des vaccins quand les études des infections, des infections symptomatiques et des incidences graves de COVID-19 et ainsi de suite? Je pense que les résultats graves, c'est ce qui est le plus grave et on peut tout être d'accord là-dessus. Le défi, c'est qu'on permet d'avoir davantage de transmission, qu'il y ait davantage de transmission. il y ait davantage de résultats graves. Juste en raison de... En ayant davantage d'infections, il y aurait davantage de résultats graves. Finalement, c'est bon avec trois doses au niveau de protection contre les... on ne peut pas juste dépendre des vaccins. On doit continuer avec les masques, des interventions non pharmaceutiques, on doit continuer de limiter nos contacts sociaux, toutes ces choses-là. Améliorer la ventilation, on a besoin de tout ça. On ne peut pas penser que le vaccin est tout seul et va nous faire passer par la pandémie. Merci, Jeff. Ça me fait mal au cœur comme membre de la santé publique. Ce n'est pas juste une chose, même en incluant les vaccins. Ce n'est pas la panacée. On arrive à cette même conclusion ici assez rapidement. Depuis la fin de l'automne avec Omicron. Merci bien. Il nous reste deux minutes. Alors, dans ces deux minutes-là, je veux faire quelques annonces rapides. D'abord, je veux faire savoir aux gens que vos réponses, que les réponses à vos questions seront publiées sur le site web de GITC dans les semaines à venir. C'est ce qu'on me dit. Également, le bulletin que vous allez recevoir va vous signaler les points-clés et aller au site web pour lire les réponses aux questions que vous avez fournies. Numéro un. Numéro deux. Je fais un grand remerciement aux panélistes. C'est vraiment du travail opportun. En tant que Canadien, on devrait être fiers que ce travail est réalisé ici au Canada. et un grand merci à ceux qui ont présenté. On sait que vous représentez toute une équipe et toute une équipe vous soutient. Alors, un grand merci à vous. Le prochain événement, numéro deux. Numéro trois, le prochain événement de la série, ce sera fin février. Alors, restez à l'écoute pour davantage de renseignements sur ce sujet. et si ça vous intéresse, si vous voulez voir certaines publications auxquelles on fait référence lors de cet événement, ils seront indiqués sur le site web de la GITC. À la fin de l'événement, c'est là aussi où vous allez trouver vos réponses. Merci encore une fois de vous être joints à nous et restez en sécurité. Soignez-vous. Nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels résultants et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites web pour obtenir de plus amples renseignements.